Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est possible de connaître dans le monde, ou encore qu'est-ce qui fait qu'une action est bonne ? Non ? C'est normal. Ce ne sont pas des questions quotidiennes, mais elles ont été au centre de la réflexion de Kant. Emmanuel Kant est né à Königsberg, en Prusse, en 1724. C'est un philosophe très connu pour ses trois critiques, la critique de la raison pure, la critique de la raison pratique, et la critique de la faculté de juger. Dans sa deuxième critique, il développe sa théorie sur la morale. Il appartient au courant de pensée que l'on appelle le déontologisme. En clair, Kant explique qu'une action est bonne si ses intentions sont bonnes. C'est une morale de l'intention. C'est comme lorsque vous avez reçu un vieux cadeau à Noël un peu inutile, mais vous vous êtes dit, c'est l'intention qui compte. Kant explique alors que la morale et le bonheur sont indépendants. Nous ne devons pas faire une bonne action en vue d'être heureux, mais seulement parce qu'elle est bonne. Abonne-toi à Couleur Culture, et...